– Bonjour Bruno Junior. – Bonjour. – Qu'est-ce que vous attendez de l'intervention d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans un petit village de l'Orne ? – Je crois d'abord que cette intervention est bienvenue. Le président de la République doit s'exprimer un an après son élection. Je pense que s'il a été élu pour réformer la France, pour engager un cycle de réformes conséquents, qu'il met en œuvre, je pense qu'il y a un trouble ou un doute qui s'est instillé sur l'équilibre de l'ensemble de ces réformes. Pour redistribuer, pour mettre en place une politique de redistribution, de solidarité, il y a besoin de créer de la richesse. Il faut donc réformer la France, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Mais c'est peut-être sur cet équilibre entre l'innovation, la compétitivité et cette capacité de solidarité, de redistribution, qu'il y a un doute, et c'est personnellement ce que j'attends du président de la République. – Est-ce qu'il doit corriger comme image ou comme politique ? – Probablement les deux, comme image, parce que je suis assez étonné du fait que, notamment dans l'équipe gouvernementale, il y a peu de voix audibles, crédibles, légitimes, sur cette question de l'image sociale et sur, je dirais, sur le courant ou le volant gauche du gouvernement. Il y a un peu Nicolas Hulot, mais qui est plutôt sur la dimension environnementale. – Et qui n'est pas toujours très bavard. – Et qu'on n'entend pas toujours beaucoup sur des sujets autres que son ministère. – Donc en termes de communication, exactement, en termes de communication, j'ai le sentiment qu'il y a ce besoin d'un équilibre. Sur le fond, constatons tout de même que bon nombre de réformes ont été lancées, encore une fois c'était le mandat du président de la République, on ne va pas lui reprocher d'appliquer son programme, on reproche souvent et trop souvent en politique l'inverse. En revanche, il est vrai que le cumul des réformes fiscales, des transformations dans certains domaines de l'économie, devrait pouvoir s'encompagner, surtout lorsque la croissance est de retour, d'une politique de redistribution et de solidarité plus importante. Et un dernier élément, peut-être le point sur lequel je suis le plus en attente, et là c'est aussi en tant qu'élu parisien, c'est la question migratoire. – Il y a un débat sur le projet de loi de Gérard Collomb, nous avons à Paris, dans les rues de Paris, plusieurs milliers de migrants dans des situations immunitaires insupportables, il y a besoin que l'État intervienne. – Et qu'est-ce qu'il faut faire ? – Nous avions mis en place, avec le précédent gouvernement, déjà à l'époque ça n'avait pas été simple, pas fluide, mais nous avions trouvé un modus operandi, une manière de pouvoir traiter le problème à la fois de manière pragmatique, sans appel d'air, ce qui était la crainte de certains, et en même temps d'éviter que des milliers de réfugiés dorment dans la rue, dans des conditions sanitaires insupportables, c'est aujourd'hui le cas. Auparavant, nous avions mis en place une méthode de mise à l'abri inconditionnelle, c'est-à-dire des migrants comme des STF. – Qui avait été contesté d'ailleurs par un certain nombre d'habitants, dans les quartiers dans lesquels vous aviez choisi. – Non, ce qui était contesté, c'était le fait que nous laissions pendant plusieurs semaines des migrants dans la rue, dans des conditions sanitaires insupportables, et avec des conséquences dramatiques pour les riverains également. Nous avions créé avec Anne Hidalgo ce qu'on avait appelé la bulle, c'est-à-dire un centre d'accueil humanitaire d'urgence qui vient d'être démonté puisque la balle est dorénavant dans le camp de l'État. Nous pensons qu'une politique juste, pragmatique et efficace, elle commence par mettre à l'abri les migrants qui sont aujourd'hui, plusieurs milliers encore une fois, qui sont aujourd'hui dans les rues de Paris. – Est-ce que les relations d'Anne Hidalgo avec le gouvernement sont, au travers de ce que vous évoquez, ou au travers d'autres dossiers, devenues plus compliquées qu'elles n'étaient par exemple avec le précédent gouvernement ? – Non, elles sont finalement assez analogues. – C'est-à-dire compliquées ? – Non, c'est-à-dire des relations constructives. Nous avons des points sur lesquels le travail est remarquable et nous avançons très bien. Je pense notamment à la dimension environnementale, je pense dans mon secteur, la politique culturelle, nous travaillons très bien avec la ministre. Nous avons des points sur lesquels, je pense au sport, et évidemment aux Jeux olympiques. Il y a des points sur lesquels il y a des divergences de points de vue, c'est notamment la question migratoire, sur lesquels là, effectivement, nous travaillons. Mais vous savez, Anne Hidalgo est maire de Paris, elle souhaite être exclusivement maire de Paris. Et donc quand elle s'adresse au gouvernement, elle n'est pas chef de parti, elle n'est pas militante politique d'un parti politique, elle est maire de Paris pour défendre les intérêts de Paris. Et je suis convaincu que, tant elle-même, que le président de la République et l'ensemble des ministres, ont parfaitement conscience que la maire de Paris, le président de la République, le Premier ministre et les ministres ne peuvent que travailler main dans la main. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout. – Pas d'accord sur tout. Il reste deux ans avant les prochaines élections municipales. Anne Hidalgo a traversé, vous avez, l'équipe municipale a traversé, un passage difficile, les voies sur berge, la propreté, les contraventions vélibles, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo sait quelle stratégie adopter pour être réélu ? – D'abord sur les difficultés rencontrées, il ne faut évidemment pas les nier, elles ont été réelles. Elles sont, pour certaines d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles même, assez explicables et légitimes à ce stade-là du mandat, c'est-à-dire le moment du mandat, de tiers du mandat, où l'essentiel des grandes transformations de Paris sont à l'œuvre, avec des conséquences qui sont parfois négatives… – Négatives pour les Parisiens. – Des Parisiens et pour ceux qui habitent autour de Paris. – Notamment sur la politique de réduction de la place de la voiture à Paris. Donc il y a un temps de fébrilité… – Qui est jugé négatif par une grande majorité de Parisiens, semble-t-il, d'après les sondages. – Non, non, non. – Problème de circulation, 76% des Parisiens sont mécontents des problèmes de circulation. – Sur la fermeture aux voitures des berges de Seine, une majorité de Parisiens a toujours soutenu, encore aujourd'hui, la fermeture des berges de Seine aux voitures. Parce que les résultats sont en train d'arriver et vont arriver. Pour le coup, c'est une règle qui a systématiquement été confirmée ces derniers mandats. Lorsque Bertrand Delannoué, souvenez-vous de la politique également à l'époque, a fermé les berges de Seine-Rive-Gauche, nous avions eu les mêmes politiques… – Je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps sur les dossiers, parce qu'ils ont été beaucoup débattus, mais sur la stratégie d'Anne Hidalgo, pour justement essayer d'être réélu, puisque je suppose qu'elle n'est pas comme une date. – Je viens justement, je pense qu'il y a eu la nécessité, et c'est ce que nous allons faire, d'abord de démontrer que cette vision que nous défendons, sur laquelle nous avons été élus en 2014, est efficace et porte déjà des résultats. Nous devons être jugés en 2020, pas en 2018, en 2020, sur les résultats de la politique qu'aura décidé Anne Hidalgo, notamment sur la question environnementale et la question de la réduction de la place de la voiture. – Alors comment faire ? – Cela nécessite notamment… – Comment faire ? Avec quelle majorité ? Quelle image ? – Je viens, c'est ce que nous allons faire, notamment en démontrant que ce qui a pu être perçu comme étant de l'entêtement, parfois même du sectarisme, certains l'ont dépeint comme ça, c'est en réalité de la détermination, c'est du courage, c'est une vision qui défend le bien-être, la qualité de vie à Paris, pour les Parisiens, mais également pour les… – Pour être courageux et sectaires ? – Je dis simplement que lorsque l'on met en cause la méthode d'Anne Hidalgo, je reviens sur la question des berges de Seine, on dit, mais pourquoi tant d'entêtement ? Pourquoi vous n'écoutez pas ? Pourquoi vous n'adaptez pas ? Je n'ai pas vu une seule fois un projet alternatif à celui présenté par Anne Hidalgo, sauf celui qui propose, notamment celui de Mme Pécresse, qui propose le retour des voitures sur les berges de Seine. Ce n'est pas le projet sur lequel nous avons été élus, nous sommes convaincus du bienfait des résultats de cette piétonisation. – Provisoire, le temps de trouver des moyens de le faire accepter. – Ensuite, sur la dimension plus politique, comme je le disais, nous serons jugés en 2020 sur les résultats de nos politiques, notamment sur la dimension environnementale, mais pas uniquement, vous parlez de la propreté, vous avez raison, vous parlez du stationnement, de la qualité de vie des services publics, tous ces sujets évidemment vélibles. Nous savions que la transition serait également difficile en raison… – Peut-être pas à ce point-là. – Pas à ce point-là, ça vous fait raison, je confirme ce point-là, notamment en raison d'une flotte de 30% électrique. Bref, les résultats, j'en suis sûr, seront là. Sur la suite, la priorité absolue, c'est de réussir ce mandat avec la majorité telle qu'elle a été élue en 2014, des communistes aux socialistes en passant par les écologistes et puis des personnalités centristes. Ça, c'est la majorité actuelle qui tient, qui est même sortie un peu… – Qui tient, qui bouge un peu. – Non, non, pas du tout, nous avons réuni avec Anne-Édial Gaule il y a deux jours l'ensemble des élus de la majorité. – Donc ça va mieux, ça a bougé, ça va mieux ? – Ça va bien aujourd'hui, notamment entre l'ensemble des partis prenant de la majorité, notamment parce que nous avons décidé communément de nous concentrer exclusivement sur Paris et sur les sujets qui préoccupent les Parisiens. Nous ne sommes pas d'accord sur le rapport au gouvernement, par exemple. Les communistes et une partie des écologistes souhaitent être dans l'opposition au gouvernement, ça n'est pas notre cas, qu'ils sommes dans une posture de… – Donc vous vous concentrez sur les questions municipales et c'est comme ça que vous pensez ? – Sur la suite de 2020 et l'équation politique, moi j'ai la conviction personnelle que l'épicentre d'une majorité progressiste et écologiste à Paris, c'est le centre-gauche. Et qu'il faut qu'autour de ce centre-gauche, progressiste, humaniste, profondément européen, réformiste évidemment, c'est autour de ce centre de gravité que doit se construire la majorité après 2020. Est-ce qu'elle aura les mêmes contours qu'aujourd'hui ou pas ? Ce qui va décider de cela, c'est le fond. – Si vous posez la question, c'est la réponse et non ? – C'est le projet, c'est le projet. J'ai entendu que les militants et les élus d'En Marche travaillent à un projet, je pense que c'est une excellente chose parce que c'est ce qui nous permettra notamment de voir si ce projet, il bascule plutôt dans le camp progressiste, plutôt dans le camp conservateur et de la droite parisienne, et puis là, c'est sur le fond que les Parisiens, les élus, les responsables… – Ou s'il prend un peu des deux, un peu des progressistes, vous appelez progressistes, un peu de la droite parisienne. – En tout cas, ce que je constate aujourd'hui, c'est que sur des sujets majeurs qui préoccupent les Parisiens, En Marche et ses représentants n'ont pas encore défini une ligne politique très claire. – En effet, ils sont plutôt dans la construction, on verra jusqu'où ça aboutit. Deux mots très rapides, si vous voulez bien, vous avez été dirigeant de l'UNEF. À Paris, un certain nombre de facs sont occupées, et occupées entre autres à l'institution de l'UNEF. Que doit faire cette organisation étudiante ? Que doit faire le gouvernement ? Est-ce qu'il faut évacuer les facs comme le nom d'un certain nombre de présidents de l'université ? – Alors, je me souviens, lorsque j'étais président de l'UNEF, j'avais en horreur que mes prédécesseurs commentent les situations syndicales et politiques dans les universités. Donc, je m'abstiendrai à cela. Simplement, je constate d'abord qu'aujourd'hui, il est légitime qu'il y ait des mobilisations étudiantes et des inquiétudes, notamment quant à la capacité d'entrée à l'université, l'absence de sélection. C'est tout à fait légitime, et l'histoire du mouvement étudiant a toujours été émaillée de mobilisations étudiantes contre la sélection à l'entrée de l'université. Ce que je constate là, c'est que la situation de blocage actuel, dans tous les sens du terme d'ailleurs, n'est pas acceptable pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que le gouvernement doit se saisir de cette crise pour instaurer un dialogue avec ceux qui ont envie de dialoguer, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais avec ceux qui ont envie de dialoguer, notamment pour lever un certain nombre d'inquiétudes. Si, comme le dit le gouvernement, il n'y a pas de risque de sélection et de barrage à l'entrée de l'université, alors il faut pouvoir le démontrer, ce qui manifestement n'est pas le cas aujourd'hui. A l'inverse, je pense qu'un mouvement de grève, encore plus un mouvement de blocage d'université, il ne peut être légitime que s'il est porté par une grande partie des étudiants, – Vous ne dites pas une majorité d'ailleurs. – Pas sur des… Plutôt une majorité, j'ai toujours porté ça évidemment, une majorité d'étudiants. – Une grande partie sur… – C'est-à-dire avec une sève qui n'est pas politicienne, mais qui est vraiment syndicale, qui rassemble des étudiants de toute opinion politique ou philosophique. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas aujourd'hui dans un centre d'université. – Et donc, la question ? – Et donc, il faut que le gouvernement instaure un dialogue, la situation de blocage est aujourd'hui trop grave pour que la seule réponse apportée soit une réponse par les forces de l'ordre. – Donc, blocage qu'il faut contourner par une négociation et éventuellement… – Il faut négocier, je pense qu'il faut que les examens des étudiants puissent avoir lieu. – C'est l'essentiel. – Et ensuite, si les étudiants qui souhaitent faire entendre un point de vue souhaitent se faire entendre, il faut qu'ils soient soutenus par une grande majorité d'étudiants. Et donc, c'est à eux de convaincre les étudiants, de les rejoindre, de ne pas leur imposer des blocages qui pourraient ne pas être compris. – À voir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Merci, Bonne-Nordia. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada